Excellences, Messieurs le Président, je savais que si vous exercez pourquoi vous n'allez pas vous attourer les militaires derrière le sac de sable avec l'État-Chicot, le Président du 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 Président. En collaboration avec le Président du 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 Président par l'époque, la semaine dernière, sous la base de cette collaboration, parce que la constitution, je viens d'écrire. Salut à tous les internautes. C'est le premier ministre Adolphe Mouzidou en organisant la journée porte ouverte pour la nouvelle élan. La journée porte, le 14 septembre, le 20 octobre, chaque samedi, chaque jour, on a un chivre, un chivre, un chivre, un chivre, un chivre. C'est le premier ministre Adolphe Mouzidou, c'est le premier ministre Adolphe Mouzidou, c'est le premier ministre Adolphe Mouzidou. C'est le premier ministre Adolphe Mouzidou, c'est le premier ministre Adolphe Mouzidou, c'est le premier ministre Adolphe Mouzidou. C'est le premier ministre Adolphe Mouzidou, c'est le premier ministre Adolphe Mouzidou, c'est le premier ministre Adolphe Mouzidou. Et notre armée de tous sont au service de l'automne. Et l'automne lui-même a peur de la population autonome. J'ai été à la Ressala, en 90, je passe devant une maison, c'est la maison du chef de l'État. Mon cœur, mon corps est, c'est très étonné, il est étonné. Ici, les gens rentrent dans la maison du chef de l'État, visite, regarde. « Ah, donc le chef de l'État mange à cet âge. » « Donc le chef de l'État n'aura pas en travail. » C'est trop de noix pour nous. Il faut que c'est fait à l'hôpital. Et c'est un pays français. Ici, la maison du chef de l'État est attouré de sable et de mitraillettes. Les militaires sont derrière le sac du sable. Avec des mitraillettes et des garages du corps, de pointer vers celui de la population des indigènes qui oseraient s'en approcher. Même en province, il y a des résidences de nos chefs de l'État. Rien que passer des morts et des déchets, alors que nos chefs de l'État, comme ça, vous passez à l'évasion du chef de l'État. Tous les candidats de l'État n'auront pas peur de la population parce que nous avons mis au sein. Le respect, c'est son choix. Nous allons l'atteindre. Pourquoi ? Nous allons faire pour l'État où le président de la République prend son ménage et va dans les champs, posé à l'État de l'État. Nous avons vu quand le président de l'État est venu ici, et la suite de jouer à l'État de l'État, qui lui est dans mon bébé, et les amis ont le même fauteuil que lui, et commencer à poser avec les deux. Nous ferons tout ça. Parce que nous, nous respecterons le choix des édits. Pourquoi nous respecterons le choix des édits ? Ce n'est pas pour leur faire plaisir. C'est parce qu'ils attendent que nous, que nous sentions leurs problèmes. Et pour résoudre leurs problèmes, il faut se fixer des objectifs précis, chiffrés, renommés, prévoyant le mécanisme de suivi et le mécanisme des vagues. À titre d'exemple, pour renier tous les chefs qui est du, nous sommes en train de promener plus. La vie de l'État somme, parce que le temps nous sommes par le bon d'astralité, et les chemins de fer, si un kilomètre se fait à mille dollars au kilomètre, il nous faudra un tout, entre des milliards, qu'il y a des milliards. Il 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 y a des milliards. Je prends par exemple les deux pouvoirs dictatoriales qui ont commencé à faire cinq. Ces deux pouvoirs ont fait 50. 30 milliards divisé par 50, par an. Cela fait 500 millions de dollars. Est-ce impossible à ces gouvernements, si ces gouvernements étaient pour les indigènes, de leur faire de route en mobilisant 700 millions de dollars par an ? Les augmentaires font 1 million et puis ils s'ajoutent au cumul des années antérieures qu'ils n'ont pas trouvé du temps. Sauf erreur du mental. Quand un des candidats est venu à la République avec ses élèves en film, c'était leur programme, en parlant du plan marchal et tout, j'ai vu que leur ambition était créée par 100 000 emplois en 5 ans. dans un pays où sur le marché arrive un million et demi de nouveaux de marché. Non seulement, ce que nous connaissons, nous allons parler du chiffre, mais encore, il ne faut pas pouvoir nous permettre de couper la démarche. pour concevoir une autre à la hauteur et la courant. Vous ne pouvez pas ouvrir 400 000 emplois en 5 ans, dans un pays où il y a 1 000 emplois et 1 000 emplois. vous n'avez pas de souci c'est pourquoi, dans une carte d'année, c'est par vous qu'il y a une grande absolument âgée, et que vous n'avez pas de souci. Parce que, lorsque, on se met, on vous le dit, le choix des électeurs, à la fin, on n'est pas de souci. Et l'Europe fasse une chambre. C'est intéressant que le tour des élus ont plus grand-ci est d'abord le tour pour que nos pays s'envoient. Et nous ne sommes pas en train de marcher, 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 nous ne sommes pas en train de marcher. Et c'est pourquoi nous avons aujourd'hui une fondative, une grande réelle. Pour le faire en place où vous vivez, comme le acteur de la solution préparatoire des journées fortes vertes, pour notre remont de bienvenue. La table à maman, activité d'application à l'élo, parce qu'on a des fois qu'il y a, le mot à l'application, le mot à l'application, pour l'art, pour ses filles, pour aller au monde, surtout au premier ministre, à développer le sujet sur l'état des lieux et perspectives de la RDC en Chine. Pour l'intervenir de l'homme, ce qu'on appelle intervenant au Soussou. Soussou, d'ailleurs, on a fait le mot à l'application, à l'application de l'épisode, à l'application de l'épisode, on est donc programmé par mot, parce que ça dit, chaque samedi, dès Dogosa, la journée porte ouverte à l'Issou, si le 20 octobre, au Dogosa, la cérémonie, il y a clôture, il y a la journée porte ouverte. En dehors du sujet, on a pris le temps qu'on a pris le temps qu'on a pris le temps et au ancien premier ministre, à l'heure, on dit qu'on a développé le temps, qu'on a la sujette au Soussou, même si quelles sont les opportunités de l'économie congolaise en chiffres, au niveau de la dette, actifs patrimoniaux, miniers, forestiers et fonciers, des ressources humaines, quels sont les défis et contraints liés aux politiques publiques qui paralysent l'économie congonaise ? La RDC a-t-elle une monnaie ? Quel est l'avenir pour le Fonds Congolais avec une banque centrale de plus en plus en déficit ? Face à l'état de faillite des entreprises et d'habitants publics de la RDC, Faut-il des politiques publiques des redressements ou des liquidations ? La RDC a l'état en faillite. Peut-il construire et développer l'économie ? Peut-il avoir un pouvoir judiciaire et particulièrement une cour constitutionnelle crédible ? Peut-il assurer à ses citoyens un enseignement gratuit et de qualité ? A quel niveau d'exécution du nationalisme réconcilionnaire et de la décentralisation se recouvre la République Démocratique du Congo sur le plan politique et budgétaire ? Transfert de compétences, application de la rétrocession, état des routes des desserts agricoles ? A qui appartient le sol et le sous-sol congolais ? Quels sont les droits miniers forestiers et fonciers des communautés locales face à l'oligarchie au froid ? Etat des lieux du chômage ? Aujourd'hui et demain en Chine. Quelle politique pour l'emploi pour tous et en particulier pour les jeunes ? Paragé à 3 et 4. Etat des lieux et perspectives d'avenir en Chine. Quelle politique énergétique pour une économie performante en RDC ? Habitants et logements sociaux décentes ? Quel mode de financement ? Si Jean-Léon se voit au Takao et vous allez développer le sous-soupé et Zali, par l'intervenant Zali Awa, c'est principalement ma carte de la Nouvelle-Langue, ma carte de la Mouka, mais aussi Nouvelle-Guy, ma carte de la société civile, et surtout expert, le professeur d'université, pendant ces six journées, du 14 septembre au 20 octobre, au Comune à la cause, au point de 5 à la minute, donc vous souhaitez, aux alatuchons d'entre-uns, réglez vos amis et l'autre. Etat des lieux ! 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 Excellences, Monsieur le Président, légitimement élu de la démocratie. de la démocratie. Excellences, Monsieur le Président, légitimement élu de la démocratie. Etat des lieux ! Honorables députés, des sélecteurs, Mesdames et Messieurs, à vos livres et qualités respectives, nous vous souhaitons, avant tout, à chacune et à chacun, la bienvenue en ces lieux, et en cette séance, qui nous vira l'œil, et que vos premières journées, pour vous faire, le Parc du Président, vous faites élan. C'est même honore, et un profilège, pour nous, que vous accueillez, en ce jour, mémorable, qui marque, le premier chalon, série de la présentation, et de la sortie officielle, de l'ordre des chefs partis mauvaises. Nous vous associons, par votre licence nombreuse, afin, ensemble, nous prévions, un nouvel élan. Ensemble, nous maquillons, un nouveau départ, en donnant, un autre pays, une direction éclairée, en vue de les rendre, plus pauvres. Le nouvel élan, et la nouvelle donne politique. Il se présente, comme un modèle libre, disposant, d'un projet des sociétés, qui répond, aux différentes attentes, qui peuvent leur promouler. Quant à notre idéologie, et à notre doctrine, nous vous renvoyons, aux déviances, qui vous sont déjà distribuées. Nous apprécions, ainsi, nos sincères encouragements, aux différents intervenants, qui, lors de ces assises, nous osons croire, feront accompagner, leurs exposés, des chiffres, qui visent au vrai, allant dans la droite ligne, de notre terme général, à savoir, l'avenir de la RDC en Chine. de ces assises. Ces assises constituent l'illustration parfaite du rôle et de préjouer des partis politiques pour apporter des solutions aux problèmes économiques de notre peuple. des dernières élections, non malheureuses, n'ont pas échappé à la règle, où l'on a tous constaté que le véritable élu à la présidentielle, son excellence, Martin Feuillou-Majidi, a été remplacé par un non-élu. Mais vous nous applaudir, le grand-père, 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 ainsi, à se battre aux côtés du peuple congolais, au sein de l'Avokat, pour réhabiliter le pouvoir du peuple qui lui a été volé aux dernières élections. On est en train de réciter les militants qui se fait de vivre en prenant des qualités et des qualités. Nous ne saurons que nos propos sans consommer à tous une belle journée riche de l'État. Sur ces, nous déclarons couvertre les journées comme couvertre le nouvel élan 2019. déclarons que vive la République démocratique du Congo, que vive l'Avokat, que vive le nouvel élan villa et fedra. M14 en fred babes AUE L déclarons news Il est là ! 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 Comme je l'ai dit tout à l'heure, je m'exprimerai en français, mais de temps en temps, j'exprimerai moi en français pour expliquer à la population et à la base, à certaines autres, les choses à dire, là, je vais être au moins mieux, c'est-à-dire que je suis à l'âge. Les termes des travaux que c'est intitulés, la vie de l'AGC en Chine, signifie que le Chine est le point de vue de la politique, et la politique est aussi dépendante d'un Chine. Il existe une corrélation entre la politique et l'économie. Il n'y a pas eu de 100 l'eau. À chaque politique, on va connaître encore un chiffre et c'est dernier qui répond à une politique. À chaque politique, on va connaître encore un chiffre et derrière chaque politique publique. Et disons donc, à chaque politique publique, on va connaître encore un chiffre et derrière chaque chiffre, c'est qu'un politique. J'ai mis en train de dire que l'on va connaître et il n'y a pas, et je ne sais pas, c'est qu'un chiffre et il n'y a pas. Donc, pendant 14 ans, les décisions de la politique publique prennent encore un chiffre. Je vous remercie. Je vous remercie. Par exemple, la gravité de l'enseignement des bases, elle va coûter cette gravité. L'électricité de l'enseignement des bases, elle va coûter cette gravité. L'électricité de l'enseignement des bases, elle va financer et tout va venir là. L'électricité de l'enseignement des bases, elle va coûter cette gravité. Il s'agit du LCC, des caches et des langues. L'électricité de l'enseignement des bases, elle va coûter cette gravité. L'électricité de l'enseignement des bases, elle va coûter cette gravité. L'électricité de l'enseignement des bases, elle va coûter cette gravité. L'électricité de l'enseignement des bases, elle va coûter cette gravité. L'électricité de l'enseignement des bases, elle va coûter cette gravité. L'électricité de l'enseignement des bases, elle va coûter cette gravité. L'électricité de l'enseignement des bases, elle va coûter cette gravité. Je vous remercie, je peux vous demander de l'applaudir encore une fois de cette gravité. L'électricité de l'enseignement des bases, ça va coûter cette gravité. en chiffres P et Pobibani Pane a dit si Oyo président légitimant et le président de la République de la République à la hauteur il y a 60% on limite on limite on limite on limite on limite alli il emprat 5 i 4 5 5 le le On a dit chenilles à rose, on a dit chenilles à bleu. Chers de Dames-Ajors, pour couverte de nouvel élan, qui est un membre de la Mouka. Quel est le message de la communauté ? Le message est là, vous allez voir l'avenir du Congo en chiffres. Il faut qu'on vous donne pour les gens qualifiés, ce qui se passe au Congo et ce qui devait se passer normalement. Merci. L'actualité est marquée par... ... ... ... ... ... ... Merci. Merci. Merci.